Salut à tous, c'est l'heure de nouveau programme de Boucalichous. On l'a appelé... on l'a appelé comment ? Boucalichous versus, parce qu'on n'est pas d'accord. Boucalichous versus, donc entre moi et M. Achille. Salut. On pourra le développer plus tard avec d'autres intervenants. Si jamais on arrive à trouver des gens qui sont d'accord et ou pas d'accord avec nous, avec toute l'équipe, enfin bref. Donc c'est un petit programme qu'on va tester et puis en toute courtoisie bien sûr, puisque nous parlons de littérature, nous n'allons pas nous taper, enfin presque. Bon, c'est pas particulièrement écrit comme émission, contrairement aux deux autres émissions, Boucalichous et M. Achille. On a un livre de base, qu'on a lu tous les deux, évidemment. Ça arrive ? Ça arrive qu'on lise les mêmes choses et on a un petit plan à peu près de ce dont on va parler. Au niveau du format, c'est pas défini. On verra un petit peu, ça évoluera. Après, on peut aller... on n'est pas obligé de passer 4 heures non plus. Non, non, non. Après, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça trop long, trop court, pas intéressant, génial. Voilà, on lit tout ce que vous nous dites. Oui, absolument tout. Ça, je vous confirme, on est deux à tout lire et à prendre en compte. Oui, on répond quand il y a à répondre, enfin voilà. On essaye de répondre à tout, pas encore... On n'est pas encore submergé, on va dire. On en a pas mal quand même. Mais quand même, il faut répondre. Mais on tient compte de tout. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous n'aimez pas. Oui, ça tu l'as déjà dit. Dites pourquoi par contre, si vous n'aimez pas. Ne dites pas juste, c'est nul. Non, parce que sinon, on va vous taper. Oui, vous serez bannis de la chaîne, c'est tout. Mais non, on est content. On ne va pas lui bannir. Alors, de quel livre est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? C'est un livre de littérature japonaise. Oui, on change de continent là, parce que c'est un style que moi, je ne connais pas du tout, je l'avoue. Et que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Forcément, lui, il est plus pro-japonais et puis moi pro-américain, donc ça donne lieu à des débats parfois intéressants. Même l'Asie en général, pour ce qui est de la littérature. Ah oui, c'est de la littérature. Oui, il n'y a pas que le Japon, l'Asie en général, le niveau littéraire, moi, on m'intéresse énormément. Donc, aujourd'hui, on va parler de la jeune fille suppliciée sur une étagère, d'Akira Yoshimura, et plus particulièrement de la deuxième nouvelle qui est dans ce livre, donc publiée chez Actes Sud, qui s'appelle « Le sourire des pierres ». Actes Sud, je précise, dont j'aime énormément de travail. Oui, je lis souvent sur les éditeurs, j'aime énormément leur travail, Actes Sud, leur choix, toujours un petit peu fin, un petit peu précis, un peu différent. Un jour, il va falloir arrêter de le dire sur tout le monde. Mais oui, c'est vrai, j'aime ces gens, j'aime leur travail. Alors, on va situer rapidement l'histoire. Oui, c'est lui qui fait, parce que moi, comme je n'ai pas aimé, forcément, je ne le ferai pas bien. Oui, voilà. Oui, donc, pour le coup, c'est Tara qui a détesté, ou sans détester, qui ne l'a pas apprécié. Sans détester, je n'ai pas trouvé ça spécialement intéressant, voire même... Voilà, et pour moi, c'est un de mes livres préférés. Un de mes livres préférés, attention, ce n'est pas mon livre préféré. C'est possible, on ne peut pas avoir un livre préféré. Ah, si, si. Non. Ah, on n'en parlera, on pourra faire un débat sur quel livre est notre livre préféré. Là, par contre, ce sera moins gentil, je pense. Donc, Akira Yoshimura, qui est un auteur japonais né en 1927, il s'est beaucoup inspiré des pays légendes. Oui, c'est un homme, Akira Yoshimura. Akira est un prénom d'homme. Ah, bon ? Voilà, ça commence bien. Il s'est beaucoup inspiré dans ses œuvres de faits réels, de contes, de légendes japonaises, etc. Donc, il mélange toujours beaucoup le fantastique, un petit peu macabre, mais jamais morbide, avec la réalité, etc. Donc, c'est vraiment très traditionnel dans le style. Même si c'est moderne dans l'écriture, c'est traditionnel dans le fond. Voilà. Il a écrit... Bon, je ne connais pas tout ce qu'il a écrit. Donc, il a écrit Naufrage et Liberté Conditionnelle. Donc, ça, c'est sa troisième publication française, celui-là. Les autres n'ont pas été traduits. Voilà. Donc, forcément, je ne les ai pas lus non plus. Tu ne dis pas le japonais ? Non. Non, non, j'ai rien. Donc, voilà, rapidement, qui est l'auteur. Pour l'histoire, donc, Le Sourire des pierres, ça raconte l'histoire de Heichi, qui habite avec sa sœur. Sa sœur... Oui, sa grande sœur qui est revenue... Elle a divorcé ou elle a été répudiée, en fait ? Ce n'est pas très... Ben... Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, ça va être bourré de spoilers. On vous dit tout de suite... Oui, on vous raconte toute l'histoire. Parce que forcément, sinon, pour dire pourquoi on aime ou on n'aime pas un texte aussi court... Oui, on ne pourra pas débattre. Parce que ça fait à peine 60 pages, je crois, comme histoire, peut-être un petit peu plus. Petite centaine de pages. Donc, ça va être bourré de spoilers. Donc, si vous voulez lire le livre sans... Ben voilà, si jamais vous voulez garder la surprise de la lecture, dites-vous qu'il y en a un qui n'a pas aimé... Enfin, non, juste... Si vous voulez garder la surprise de la lecture, dites-vous qu'il y a un amoureux de littérature asiatique qui a énormément aimé et une amoureuse de la littérature tout court et plus particulièrement américaine qui n'a pas du tout aimé. Voilà. Après, vous choisissez entre les deux. Voilà. Donc, pour revenir à l'histoire, c'est Heichi qui habite avec sa grande sœur qui n'est jamais nommée, point que je trouve assez intéressant, alors que c'est... Elle n'a pas de prénom. Elle n'a pas de prénom. C'est toujours la grande sœur. Elle s'appelle toujours sa sœur, sa grande sœur, etc. Elle est tout le temps rattachée à lui. Elle est rattachée toujours à une présence masculine. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant vu qu'en plus, elle n'est là que parce qu'elle a été répudiée par sa présence masculine. Oui, voilà. Voilà. On va dire qu'il y a un rapport à la masculinité là-dedans qui est intéressant. Toujours bizarre. On va dire que l'axe principal autour... Enfin, dans ce livre, l'axe principal, c'est la mort. Clairement. Dans les deux nouvelles, mais donc là, on parle de celle-là, c'est la mort, le rapport à la mort. Donc, dans ce livre, Heichi, le grand frère, croise par hasard un ami d'enfance, en tout cas camarade de classe, qu'il avait perdu de vue, qui était un petit peu bizarre. sa vie avait basculé le jour où il a vu, c'était la voisine, il me semble. C'est en tout cas une femme pendue dans un cimetière. Voilà. Sa vie a basculé le jour où il a vu une femme pendue dans un cimetière. Ça peut arriver quand même, on peut le comprendre. Voilà. Alors bon, quand même, toujours avec le rapport un peu étrange à la mort, les enfants jouent dans les cimetières au Japon. C'est quelque chose de tout à fait normal. Oui, mais c'est pas normal en Europe. Oh ! Tandis qu'au Japon, c'est quelque chose de... Je faisais rien de mal, je précise. Je regardais les noms sur les tombes et je me prenais déjà pour l'autre amont à 14 ans. Voilà, bon, on a tous fait. Par contre, voilà, c'est un terrain de jeu comme un autre au Japon pour les jeunes enfants. Bon, jusqu'au jour où ils tombent sur cette femme pendue. Ils ont chacun une réaction très différente vu que Soné est debout, fasciné face à cette morte et que Heichi s'évanouit comme une lopette. Oui, enfin bon, j'aimerais bien t'y voir devant une personne pendue, en fait. Je ne pourrais pas dire. De là, s'évanouir. Oui, mais enfin, ils sont petits quand même, excuse-moi. Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, non ? Donc, ils se perdent de vue. Il y a des déménagements, une histoire tragique du côté de Soné. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça n'apportera rien. Une histoire tragique familiale. Bref, ils se retrouvent à habiter seul avec une gouvernante. Enfin, c'est une histoire un peu sordide mais qui n'est pas... Ce n'est pas Zola, on va dire. Ça ne s'enfonce pas. C'est tragique mais il y a toujours la dignité. Moi, par dignité, j'aurais plutôt dit non-dit, en fait. C'est toujours ce qui me gêne un petit peu dans la littérature en particulier japonaise. Du peu que j'en connais, moi, c'est Mishima, Akutagawa et Kawabata qui sont trois écrivains que j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai lu Des Hommes des Trois. Et tu n'as pas aimé ? Si. Si, si. Mishima, j'ai adoré la musique qui est une pièce aussi canalistique que j'ai adorée. Mais on est dans les styles. Alors là, pour le coup, voilà, j'ai lu les trois et donc celui-ci aussi. On va le montrer d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a assez bien montré parce qu'il est très beau. Oui, il est très beau. Très beau ce beau format. On est dans des styles radicalement différents quand même. Parce que Mishima, par exemple, est un Européen japonais. Oui, oui. En quelque sorte. Il a une pensée déjà de fait. Et puis, il est emprunt de la psychanalyse à un niveau... Absolue. Bon, si après on peut parler plus de Kawabata et Akutagawa qui sont le plus traditionnel de la psychologie. Oui, ils sont plus sur les intrigues psychologiques, etc. Mais on est encore très loin du côté très traditionnel de cette pièce, cette oeuvre qui est en réalité extrêmement traditionnelle. Oui, voilà. Moi, c'est ce qui, justement, sans doute a dû contribuer à me gêner. C'est ce côté très strict, très étouffant, bourré de non-dit et sous le couvert de la dignité. Ça, ce n'est pas quelque chose qui me parle spécialement. Ça, c'est le premier point. On n'a pas été tout à fait d'accord. Non. Déjà. Après, moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup souvent dans la littérature asiatique en général. Peut-être un jour, on parlera un peu de littérature chinoise. Il faudrait que j'en lise, déjà. Oui, peut-être on en parlera. Ou, pareil, sur la notion de dignité. En Asie, on ne peut pas s'en dissocier, pour moi, quand on lit un livre de littérature asiatique. Clairement, la notion de dignité. Non, mais moi, je ne la dissocie pas. Je dis juste que pour moi, c'est un prétexte à tout un tas de choses pas très assumées et pas très bénéfiques pour l'individu. Oui, là, on a clairement, c'est vrai, une différence culturelle en tant qu'Européens. Oui, on ne va jamais comprendre. Moi, c'est vrai qu'au niveau de la dignité, je ne vais jamais comprendre qu'on se suicide parce qu'on est arrivé en retard. Oui, bon, tu exagères un petit peu. Un petit peu. Mais bon, il n'y aurait plus beaucoup de monde en France. On remarque que ce serait l'avantage. Oui, mais c'est vrai, après, le suicide est quelque chose de digne au Japon. C'est mieux suicider que ne plus avoir de dignité. Après, au niveau de l'histoire elle-même, pour ce qui est du fond, qu'est-ce qui t'a déplu, en fait, toi ? Alors, au niveau du fond, ce qui m'a déplu, c'est le côté très prévisible. Il y a un côté, pour moi, très prévisible dans cette histoire au bout de quelques lignes. On comprend ce qui va se passer. On comprend exactement la psychologie des personnages et leurs imbrications. Donc, au final, on a une scène qui se déroule. On n'est pas surpris. Moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'on avait l'impression que l'auteur avait une intention de dénoncer quelque chose. C'est une pièce, en fait, non seulement sur la mort, le rapport à la mort, mais plus ou moins sur la perversion. Alors là, non, je trouve totalement sur la perversion. Oui, mais quand je dis plus ou moins, pour moi, c'est une version un peu caricaturale de la perversion. Alors, on n'est pas sous le pervers au sens commun du vieux, tout nu, sous son anorak devant les écoles. Un perméable. Ah oui, un perméable parce qu'un anorak, bon, C'est un peu court. C'est un peu court. Enfin donc, du vieux avec un perméable. On n'est pas là-dedans, mais on est dans quelque chose de très caricatural. Le type, donc Sonné, c'est le pervers de l'histoire, c'est Sonné. On n'a pas fini de raconter, d'ailleurs, que les deux copains se relient un petit peu, renouent un petit peu. Le frère de la fille a toujours une espèce de malaise. Donc là-dessus, l'auteur insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le côté malaise, sur le jeu que fait son copain qui vient finalement habiter chez eux. Oui, il faut savoir qu'il renoue un peu d'amitié parce que Heichi est toujours en galère d'argent, il n'est pas très riche, sa soeur ne travaille pas. Et lui est étudiant et son copain lui propose un plan facile pour se faire de l'argent facile et beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont piller des tombes, en gros, qui vont piller des tombes qui ne sont plus honorées. Parce que les tombes sont toujours honorées, il faut savoir. Oui, ils vont dans un coin un peu reculé, perdu, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment au fond des bois et tout ça, mais il faut savoir que ça ne se fait quand même pas du tout. ça ne se fait pas trop. Déjà, c'est comme le premier élément qui est bizarre. Et quand ils arrivent au village à côté de cet endroit, Aichi découvre que Sonnet a déjà eu des ennuis, est déjà connu. Et en mal dans le lieu, en fait, on apprend qu'il est allé. Donc ça, autre truc assez surréaliste pour moi, qu'il avait établi un pacte de suicide avec une dame, une jeune fille, et que la jeune fille est morte, mais pas lui. Donc ça a porté quelques problèmes. Donc on comprend tout de suite que la mise en place de l'étrangeté, de la mort d'une espèce de côté tangent comme ça, et Sonnet qui est à la fois taré et à la fois qui va tout le temps apitoyer tout le monde. Oui, c'est le rapport à la perversion qui est omniprésent pour moi dans cette nouvelle. c'est omniprésent. Alors pour moi, ce qui m'a dérangée, c'est la façon de le traiter. Pour moi, c'est complètement caricatural. On comprend tout de suite que Sonnet, c'est le méchant tordu qui va embarquer tout le monde, qui va se jouer tout le monde, que le héros, enfin le frère, il est complètement couillon. Ce n'est pas un héros. Non, c'est un couillon. Le mec, il est bas du béret. Ce n'est pas un couillon. Là, je ne suis pas d'accord. C'est déjà, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir. C'est ce que tu dis sur le côté où on comprend tout de suite comment ça va se finir. Oui, clairement, c'est une nouvelle qui est inexorable pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ça de manière prévisible mais de manière inexorable. Pour moi, il y a vraiment une différence à cet endroit-là qui est à opérer. c'est que oui, l'histoire, elle se déroule comme elle doit se dérouler si on a un minimum on va dire de sens analytique. C'est que avant d'être vraiment c'est le premier livre asiatique qu'on lit et on n'a aucune idée de ce qu'est la perversion. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Asie sinon pour trouver de la perversion. Non, mais bon là, c'est quand même une illustration parfaite vu que c'est autour du suicide, autour du déshonneur de la sœur qui ne peut pas avoir d'enfant. c'est tout axé quand même autour de codes culturels très forts. Si on veut jouer sur la perversion on regarde la pianiste. Oui, alors on ne va pas parler de cinéma mais on va lire Le Moine par exemple qui fait partie de mes livres préférés. Oui, je suis d'accord. Bref, on ne va pas digresser. C'est le côté effectivement je comprends ce que tu veux dire au niveau inexorable et pour moi ça a été juste prévisible. Le lecteur ne voit pas rentrer dans l'histoire parce qu'il arrive qu'il y ait des histoires j'ai parlé de Mailman il n'y a pas très longtemps dans Booker les Choses l'issue on la comprend tout de suite. Le livre fait presque 700 pages il ne s'est pas passé 100 pages on sait déjà comment ça va se finir mais on ne sait pas enfin on sait comment ça va se finir mais on ne sait pas comment le personnage va arriver à cette fin. Ça c'est très intéressant là on comprend tout tout de suite il y a 3 personnages 3 implications hop on comprend que ça va mal se finir. Mais ça on n'en est même pas sûr. C'est où le livre est fort ? C'est que si ça se trouve c'est une élucubration de Echi. Oui parce qu'en fait Echi déduit que Soné embarque sa soeur pour aller se suicider avec elle. Alors qu'elle lui a dit qu'elle partait faire une cure pour soi-disant avoir des enfants. Enfin pour pas avoir des enfants. C'est un peu bizarre. C'est une cure étrange ça. Ça s'appelle Angelina Jolie pour redevenir fertile. Soi-disant. Donc même ça on n'en est pas sûr. Donc pour moi c'est un peu l'occasion d'avancer sur un autre sujet. Voilà sur les points positifs parce que moi en fait j'ai pas mal de... Pour moi c'est que là on peut peut-être passer sur la forme. Alors la forme oui. La forme. Vu qu'on a un peu traité le fond. Nous en fait on cherche pas à se convaincre l'un l'autre dans cette... Non parce que ça vous ennuierait on y passerait 4 heures. On pourrait faire un streaming là-dessus. Il faudrait nous départager. Ça durerait 4 ou 5 heures sans problème. Et puis ça deviendrait méchant en plus. Oui, oui. Ça finirait en attaque personnelle. Oui. Donc pour revenir sur la forme. Parce que bon voilà sur le fond vous ferez votre opinion. Nous on dit ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. D'ailleurs c'est plutôt les mêmes points sur ce livre donc ça c'est amusant. Pour ce qui est de la forme moi ce que j'ai adoré c'est la pureté de style. La pureté du style. C'est-à-dire que le style alors moi c'est ce que j'aime beaucoup dans la littérature japonaise purement japonaise qu'on retrouve chez Ogawa aussi c'est une pureté de style. Ogawa c'est celle qui a écrit les trucs qui disparaissent là ? Oui, Cristallisation secrète qui est un roman également chez Babel d'ailleurs. Qui est chez Babel qui est un roman magnifique vraiment. Et en fait ça peut paraître simpliste comme style alors qu'en réalité c'est épuré. Et il y a toujours une profondeur. Pour moi on est toujours proche du débat qu'il y a sur les haïkus où les gens disent il y a deux camps Non mais Je refuse le débat sur les haïkus Voilà alors on va pas débattre sur les haïkus mais on sait qu'il y a clairement deux camps il y a ceux qui disent c'est pur c'est magnifique il faut méditer dessus pour le comprendre et il y a l'autre camp qui dit c'est complètement con ce truc c'est bien un truc de japonais Alors pas d'attaque raciale jamais c'est complètement con ça ne veut rien dire c'est pas de la poésie on a l'autre avant et Baudelaire C'est pas du racisme quand je dis c'est un truc de japonais en plus moi je partage pas cet avis mais c'est pas notre culture donc ça peut pas nous atteindre ça peut pas nous émouvoir Là je nuancerais en disant par définition les cultures différentes elles vont nous atteindre nous émouvoir d'une certaine manière on va avoir une compréhension qui va être différente enfin quand on dit qu'un haïku c'est de la poésie et qu'à côté je suis pas très sensible à la poésie de Victor Hugo que je trouve un peu pompeuse mais on va prendre quelqu'un que j'aime beaucoup on va prendre Nerval on va prendre Shakespeare on va prendre Kitts on va prendre Baudelaire on va prendre Rimbaud Mais alors là t'as pris des styles complètement différents Oui Alors on va digresser ça juste deux secondes mais pour moi tu peux pas comparer la poésie de Kitts à la poésie de Baudelaire Non mais ce sont des grands poètes Pour moi c'est exactement pareil que si tu le compares avec Haïku effectivement c'est que ce sont les styles les auteurs les cultures les choses qui sont tellement différentes que tu peux pas les comparer René, Avatar et Les 7 Samouraïs c'est pas possible pourtant les trois sont du cinéma Oui on va pas parler d'Avatar non mais j'ai pris trois styles très différents Gravity on s'en fout un blockbuster pour moi on est dans des trucs quand même D'accord on va prendre Rimbaud ou je sais pas qui a fait des petites phrases minimalistes on fait pas ça nous en France on se casse la tête à faire des gouttes quatre à faire des sonnets à faire des rimes à faire des alexandrins Moi j'ai toujours été passionné par la miniature effectivement en tant que musicien de formation j'ai toujours été passionné par la miniature en musique en peinture également pour moi tout ça sont des sujets qui me passionnent donc forcément le minimalisme là-dedans pour venir au sujet est quelque chose qui m'a beaucoup plu voilà Alors là je vais pouvoir faire la maline parce que minimalisme à l'asiatique parce qu'on minimaliste écriture minimaliste en Occident à Raymond Carver qui est considéré lui c'est vraiment le détail il prend des éléments du quotidien des situations du quotidien des gens complètement banales je parlerai sans doute de Raymond Carver qui est pour moi un immense écrivain qui est un des plus grands génies que de la nouvelle qui a vraiment un style très particulier très difficile à bien mener il était qualifié de minimaliste et pour moi il arrive déjà on ne sait jamais comment on va se finir un de ses textes il prend des gens dans les situations quotidiennes il les assemble il dégage quelque chose de souvent dramatique de souvent tragique d'extrêmement touchant ça c'est le problème d'un auteur c'est qu'ensuite il emprunte un style pour en faire ce qu'il en veut oui et là tu parlais de minimaliste on parlait du style j'ai trouvé le style pompeux alors peut-être que je n'emploie pas le bon mot et que le minimalisme est quelque chose de précis non mais je vois tu dis épuré j'ai trouvé le style moi trop simple et je trouvais qu'il y a des répétitions alors peut-être c'est une traduction un peu difficile ou désuète ou un style je ne sais pas qui l'a traduit non mais de toute façon c'est peut-être difficile à traduire ou d'arriver à nuancer entre le japonais et le français ça c'est autre chose donc je ne vais pas c'est extrêmement difficile de traduire le japonais voilà mais j'ai trouvé le style pompeux il y a énormément de répétitions pour exemple pour qualifier sonné celui qui est un peu pervers l'auteur le répète plusieurs fois et comme le texte n'est pas très long on s'en souvient qu'il a un comportement de petit garçon il va avoir un comportement enfantin on a compris qu'il faisait ce style c'est pas de ma faute bon on a compris à la première fois c'est pas la peine de répéter 4 fois à chaque fois qu'il fait un truc tordu ouais et moi justement c'est ce que j'ai aimé c'est qu'il le répète à chaque fois et que malgré tout ça marche c'est-à-dire que nous on a le recul pour s'en rendre compte ce qui peut être même un peu agaçant pour se rendre compte que ce personnage est un sale manipulateur très rapidement de voir la faiblesse chez les auteurs et par contre là là dessus pour moi on retrouve un côté un peu zola dans l'histoire c'est le côté inexorable et un peu bête des personnages un peu simple un peu borné un peu borné c'est-à-dire qu'ils ont leur histoire et ils sont bornés par leur histoire pour moi on est dans une évolution psychanalytique de zola à l'asiatique avec ce genre de roman bon donc voilà donc c'est un pilote c'est un test on est totalement hors format on essaye voilà c'est à vous vous qui nous direz si jamais vous avez aimé ou non déjà le concept de l'émission si vous avez eu envie de lire le livre si vous l'avez lu n'hésitez pas pour ceux qui l'ont déjà lu à nous donner votre lecture dans les commentaires et tout ça et puis si jamais ça vous plaît que ça vous intéresse on fera d'autres d'autres émissions sur des livres en commun des livres éventuellement qu'on a respectivement l'un ou l'autre pas fini bon on évitera de faire des émissions sur pour quand on est d'accord oui parce que la version d'intérêt ça t'aura fait très bien toute seule voilà donc on a parlé donc la jeune fille suppliciée sur une étagère d'Akira Yoshimura aux éditions Actes Sud c'est un livre qui fait 150 pages et qui coûte 13,60 euros voilà bon on attend vos avis avec impatience et puis il y aura peut-être une suite ouais merci beaucoup merci allez à la prochaine ciao ciao ciao